Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Hubert Broussac va nous faire la pâle, on y va. François Cuyandre. Présent. Karine Cause-Elewet. Présent. Eric Galec. Procuration à Mathilde Maillard. Émilie Cuchel. Présent. Reza Salami. Présent. Marion Moury. Présent. Patrick Appéré. Présent. Karel Hermenier. Présent. Fortuné Pellicano. Présent. Sandrine Pérérin. Présent. Présent. Johan Nedelec. Présent. Mathilde Maillard. Présent. Yann Guével. Présent. Michel Keroué-Marie. Présent. Fragon Valentin Lemény. Présent. Sylvie Gestin. Présent. Xavier Hamon. Présent. Jacques Lineret. Procuration à Jean-Michel Lelore. Osnitra Belsi. Absent. Gaëlle Morvan. Présent. Robert Gestin. Présent. Marie-Pierre Creff. Présent. Michel Gourtet. Présent. Christiane Migaud. Présent. Élise Amard Perron. Présent. Hubert Brusac. Présent. Jean-Michel Lelore. Présent. Béatrice Anne Lebel. Présent. Bernadette Abivin. Présent. Nathalie Chaline. Présent. Tiffane Kiger. Présent. Frédéric Bonnard Lefloc. Présent. Ronan Pichon. Présent. Patricia Salin-Cair-Renou. Présent. Frédéric Deveau. Présent. Sandra Leroux. Présent. Anne-Catherine Cleus-Joux. Présent. Glenn Disso. Présent. Gwendal Kiger. Présent. Tristan Fauveau. Présent. Taran Marek. Présent. Présent. Pascal Voileau. Présent. Bernadette Malgorn. Présent. Bruno Calvez. Présent. Jean-Pierre Richard. Présent. Franck Dessombe. Présent. Jean-Philippe Elkaïm. Procuration à Bernadette Malgorn. Valérie Abalea. Présent. Véronique Bourbigo. Gaëlle Monote. Procuration à Véronique Bourbigo. Vincent Perrot. Présent. Philippe Bazir. Présent. Marc Coatanea. Présent. Emmanuel Tournier. Présent. François Zouard. Présent. L'appel est fait, M. le maire. Très bien. Merci, chers collègues. Je propose de commencer nos travaux. Avant de commencer nos délibérations, je souhaite que nous ayons une pensée collective pour Mme Alice Richard, qui travaillait au CCAS et qui est décédée dans la nuit de dimanche dans des conditions dramatiques, puisque fauchée par une voiture au port de commerce. L'automobiliste, si vous avez lu la presse, qui a pris la fuite, a heureusement été interpellée. Mme Richard avait 24 ans et j'adresse votre nom à tous, à sa famille et à ses amis, nos plus sincères condoléances. Les obsèques auront lieu lundi prochain. Et aux collègues du CCAS. A ses collègues du CCAS. Eh bien, avant de passer à nos délibérations, je vous permettrai un rapide propos, je vous rassure, sur un sujet qui, si je puis dire, nous est cher, à savoir les finances locales. Les associations défendant nos intérêts, intérêts des collectivités territoriales, de l'AMF à France urbaine, sont en effet invitées ou convoquées, je ne sais pas ce qu'on peut dire, le 9 avril, par Bruno Le Maire, à venir discuter de l'état de nos finances publiques. Pas que local, l'état global de nos finances publiques. Celui-ci, vous le savez, est catastrophique et fait de la France le mauvais élève de la classe. Notre déficit public atteindrait 5,5 ou 5,6 % du PIB et la dette dépasserait les 3 000 milliards d'euros. Alors qu'un premier train d'économie de 10 milliards d'euros a été décidé, un deuxième train, on parle de 20 ou plus milliards d'euros, serait dans les tuyaux. Pour revenir à une situation plus raisonnable de nos finances publiques, on pourrait imaginer plusieurs hypothèses. Par exemple, augmenter les impôts des plus aisés, tant des individus, impôts sur le revenu, que des entreprises, notamment celles qui réalisent des méga-profits. Mais vous n'y pensez pas. Alors, ministre de l'économie depuis 2017, Bruno Le Maire a aussi été ministre de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas s'il existe une aile progressiste chez les soutiens d'Emmanuel Macron, je finis par en douter, mais en tout cas, notre cher, à tous les sens du terme, ministre est clairement conservateur. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril. Hier, 1er avril, j'aurais pu, si notre conseil s'était tenu hier, j'aurais pu vous le dire sur le ton de la plaisanterie, mais non, le pire n'est pas sûr. Notre ministre va nous faire un tour de presse et digitateur. Mais aujourd'hui, dans notre enceinte, je pronostique le pire. Le gouvernement va faire payer les collectivités territoriales. Pourtant, vous le savez, nous ne sommes pas pour grand-chose dans cette situation catastrophique. Nos budgets sont votés et exécutés en équilibre réel. Nos emprunts sont exclusivement affectés à l'investissement et sont remboursés par notre autofinancement. Mais voilà, le pouvoir parisien, puisque c'est de lui dont il faut parler, considère que les élus locaux sont de mauvais gestionnaires et qu'en bout de course, ils ne sont que des sous-traitants des politiques décidées par lui. Alors oui, je prends le pari. Alors j'espère que je vais me tromper, j'espère pouvoir me tromper. Une nouvelle fois, nous allons être ponctionnés financièrement, alors que nous n'avons quasiment plus d'autonomie fiscale et financière. Que nous assurons 70% de l'investissement public, en assumant et en assurant notamment des services de proximité aux services des plus démunis d'entre nous. Faible avec les forts, fort avec les faibles, voilà la devise du gouvernement, qui fait payer aux autres ses propres erreurs. Le pouvoir parisien a progressivement vidé de son sens la réforme constitutionnelle de 2003, Vive Jacques Chirac, 2003, qui a inscrit dans notre texte fondamental, dans la Constitution, le principe selon lequel l'organisation de la France est décentralisée. L'organisation de la France est décentralisée. Après la suppression, pour des raisons d'abord électorales, de la taxe d'habitation et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, pour un coût annuel, un coût annuel, parce que ce n'est pas un fusil, un coût, c'est tous les ans, de près de 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros. Que reste-t-il des principes constitutionnels, de la libre administration des collectivités territoriales ? Ça, c'est avant la réforme de 2003. C'est 1958. Et de leur autonomie financière. Le lien fiscal entre le citoyen et la collectivité territoriale n'existe plus. C'est le principe même, je crois, de notre démocratie locale qui est mise par terre. Peu importe, puisque pour nos gouvernements, qui par définition détiennent seuls la vérité, nous ne sommes que des sous-traitants, je viens de le dire, des sous-traitants des politiques qu'ils ont décidées. Voilà. Quelques mots d'introduction. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Madame Malgorn. Monsieur le maire, chers collègues, ce 2 avril 2024 marque le 50e anniversaire de la disparition du président Georges Pompidou. Il aimait le Finistère et y passait régulièrement ses vacances. Le Sud-Finistère. Le Sud-Finistère qui est encore dans le Finistère. Voilà, voilà, voilà. Bon, la Léonard que je suis, on sait bien que les corps noyés sont différents. Moi. Mais enfin, nous sommes tous finistériens et attachés à y être. Continuateur du général de Gaulle, il poursuivit la modernisation du pays avec de grands projets, comme le TGV, idée qui reste encore à parachever pour notre pointe bretonne, notamment le Nord. Visionnaire. Il créa le 8 janvier 1971 le premier ministère de l'Environnement. Mais il était aussi conservateur et à ce titre, il tenait à ce que le budget de l'État soit en équilibre. Et sous sa présidence, les budgets de l'État étaient en équilibre. Il était venu à Brest le 22 octobre 1971, rendant visite à la fois aux armées et à la ville. Ville qui a honoré sa mémoire en donnant son nom à une de ses avenues. Alors, le général de Gaulle a sa place, François Mitterrand, sa médiathèque. Pourquoi ne pas poursuivre le cours d'histoire de la Vème République en commémorant nos deux autres présidents disparus ? Et je viens d'entendre un vif Chirac qui est de bonne augure. Monsieur le maire, dans quelques instants, vous allez soumettre au vote du Conseil deux délibérations concernant le fonctionnement interne à la municipalité. Je ne les évoquerai que pour indiquer que nous ne prendrons pas part à ces votes. En effet, tant l'organisation, l'opportunité que le calendrier relèvent de vos choix et de votre pouvoir discrétionnaire en qualité de maire. C'est à la place des femmes dans notre société et dans notre ville que je consacrerai mon propos introductif. Certes, la situation des femmes dans notre pays a considérablement évolué sur le plan juridique, sur leur capacité d'agir en tant qu'être autonome de leur époux, de leur père, sur leurs droits sociaux et sociétaux, sur leurs droits politiques, sur l'accès à la formation et à l'emploi. Tout cela est le fruit d'un combat qui non seulement n'est pas terminé, mais surtout n'est pas acquis. Le sort de la moitié de l'humanité est dans nombre de contrées cruels. Les droits humains sont bafoués, allant des discriminations affichées jusqu'à la banalisation de la négation de l'autre, de sa liberté, de son intégrité. Des jeunes filles mariées de force, parfois mutilées, des femmes vivant sous la coupe de tyrans sûrs de leurs droits ancestraux ou religieux, des esclaves liés à la prostitution ou à la pornographie, des victimes de crimes sexuels lors de conflits armés ou d'actes terroristes. Nous sommes tous sûrement consternés lorsque l'on constate ces derniers temps, y compris en France, que certains, et même certaines, minimisent ces crimes odieux en fonction des nationalités ou des circonstances politiques. Mais regardons chez nous. Que nous révèle le cinquième rapport sur l'état des lieux du sexisme en France, publié en janvier 2024 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ? Malgré tous les dispositifs existants, les violences faites aux femmes restent dramatiquement élevées. Les cas de harcèlement et d'atteintes sexistes dans l'espace public comme au travail sont légions. Près de 100% des femmes ont été placées un jour dans cette situation. Ce qui conduit de nombreuses femmes à adopter des stratégies d'évitement. 90% d'entre elles affirment avoir déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victime de sexisme. Et encore ce matin, je recevais à la permanence quelqu'un qui venait m'exposer ce genre de problème. Ce même rapport dresse un constat affligeant d'un sexisme, je cite, qui perdure et dont les manifestations les plus violentes s'aggravent, notamment chez les jeunes générations. Alors on aurait pu espérer que sous l'effet de l'éducation, les plus jeunes seraient aussi les plus engagés pour l'égalité et la dignité des femmes. Il n'en est rien. Et le Haut Conseil désigne l'école aux côtés de la famille et du numérique comme, je cite toujours, les incubateurs du sexisme. Les 25-34 ans sont davantage imprégnés par les stéréotypes sexistes que leurs aînés. Quelques chiffres. 20% considèrent qu'une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable de sa situation. 20% considèrent que pour être respecté en tant qu'homme dans la société, il faut se vanter de ses exploits sexuels auprès de ses amis. 23% estiment qu'il faut être violent pour se faire respecter. Quant à la pornographie qui conditionne pour une large part la manière dont les jeunes hommes considèrent les femmes et construisent leur conception de la sexualité, seulement 48% des 15-34 ans trouvent, je cite, que l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques est problématique. Donc il y a une majorité qui ne trouve pas que c'est problématique. Dans les autres domaines de la société, les indicateurs montrent combien la situation reste fragile, voire se dégrade sous le coup de facteurs très divers. Ce sont les stéréotypes entretenus dès la maternelle. On a vu, il y a eu une étude récente du Conseil pour l'école montrant que les instituteurs dès la maternelle poussaient plus les garçons que les filles en maths puisque à l'introduction maternelle, les résultats sont plutôt un tout petit peu plus favorables pour les filles et hop, en CP, ça y est, c'est renversé. Donc c'est dès la maternelle. C'est terrible. Et tout au long du cursus, bien entendu, avec des plafonds de verre qui découragent souvent les filles de s'orienter vers les filières techniques, numériques et scientifiques. Ce sont des discriminations et là aussi des plafonds de verre plus ou moins assumés ou sournois dans le milieu du travail. Nous les connaissons. La différence des salaires entre les femmes et les hommes, un travail égal, point de salaire identique. Au moment de l'embauche à un poste de responsabilité, c'est la tentative illégale de connaître le projet d'enfant. Ce sont les avancements de carrière moins rapides, c'est la promotion qui n'arrive pas ou alors il faut faire un choix entre la carrière et les enfants. Ce sont aussi les accommodements face à la montée de revendications contraires à nos lois. En République, on ne peut renoncer à sa liberté et donc à sa responsabilité. Cette discrimination, ces barrages perdurent aussi dans la sphère politique. On se souvient du trait de Cécile Duflo qui lui avait valu d'être sélectionnée pour le prix de l'humour politique. Quel est le féminin de candidat au cantonal ? C'est suppléante. Et même depuis l'institution d'un binôme paritaire au départemental, on a pu entendre le candidat masculin parler de sa suppléante pour parler de son binôme. Et il n'est pas rare que des femmes élues d'un conseil soient fortement incitées à passer leur tour au profit des hommes, voire à devoir démissionner pour permettre à un collègue masculin de cumuler des fonctions. Lors des nominations qui échappent aux quotas imposés par la loi, la parité n'est pas souvent la règle. Sans obligation légale, on trouve naturel de remplacer des hommes par des hommes dans les organismes. On l'a évoqué la semaine dernière en conseil de métropole à propos de la carène. Et pourtant, le constat avait été fait dans ce même établissement d'une trop faible présence des femmes dans les musiques actuelles. Cette prise de conscience avait d'ailleurs conduit à la mise en place d'une formation dite genrée, louable et fort, mais quel lendemain ! Et on n'a pas su non plus les suites qui avaient été données à un budget sensible au genre expérimenté dans les médiathèques de notre collectivité. Je crois que c'était en 2018. Chers collègues, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la promotion des femmes et des jeunes filles. Les collectivités publiques doivent être exemplaires en matière de prévention et de lutte. Cela veut dire agir dans l'espace public et aussi comme employeurs auprès de leurs agents et dans les sociétés placées dans le giron de nos collectivités. Nos collectivités, villes et métropoles ont adopté une politique volontariste pour l'égalité femmes-hommes. Nous avons cependant alerté sur le risque de l'avoir dilué dans une optique plus large de lutte contre d'autres formes de discrimination tout aussi nécessaire mais qui doit relever d'une approche distincte. Et au-delà des dispositifs d'alerte et de signalement, c'est par l'exemplarité des responsables, élus ou agents, que pourra se libérer la parole des femmes pour lutter contre les violences sexistes ou sexuelles, respecter leur dignité et promouvoir l'égalité. Je vous remercie de votre attention. Merci. D'autres demandes de parole. Karine Coselewet. Une fois n'est pas coutume, M. le maire, je partage malheureusement totalement les éléments qu'a amenés Mme Malgore notant sur le constat, le triste constat de notre société effectivement en matière d'égalité et de VSS, violences sexistes et sexuelles, que effectivement sur les conséquences pour les femmes en général dans notre société. En revanche, à l'inverse de Mme Malcom, comme nous sommes effectivement en situation d'agir, je vais rebondir sur son propos pour vous exposer rapidement tout ce que nous faisons en la matière et peut-être que mes collègues Gaëlle Morvan qui est en charge spécifiquement d'une délégation en la matière et ma collègue Bernadette Abivin pour ce qui concerne notre action en tant qu'employeur pourront judicieusement me compléter. Je vais rappeler déjà que tous les ans autour de la date du 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous mettons en place une grande campagne sur l'espace public, campagne de sensibilisation à ce fléau que nous renouvelons généralement au moins une fois durant l'année. Alors, on a eu plusieurs axes successivement. On a tout d'abord eu un premier axe de communication autour des numéros d'urgence, saisissables tant par les victimes que par les témoins encouragés à intervenir et ça depuis deux ans et puis durant deux ans et puis depuis deux ans. En revanche, nous avons une nouvelle campagne autour de la notion de continuum des violences. Il s'agit là aussi autant pour les victimes que les agresseurs et voire l'ensemble du grand public de bien faire comprendre qu'on ne passe généralement pas d'une relation respectueuse, équilibrée, voire aimante à un féminicide directement mais que les coups et le meurtre sont très majoritairement les points d'orgue d'un processus de domination et d'appropriation du corps des femmes par les hommes qui peut démarrer par des petites phrases de dévalorisation du physique puis un contrôle des communications et des relations avant les menaces de coups et le passage à l'acte. Le harcèlement que beaucoup de femmes connaissent sur l'espace public qui peut se traduire par des regards très appuyés, des pseudo-compliments sur leur physique puis des invectives en cas d'absence de réponse voire la poursuite de la femme sur son trajet est un véritable fléau de notre société et symptomatique d'un échec total d'éducation de certains garçons. Notre République française qui brandit comme devise liberté, égalité, fraternité peut-elle raisonnablement admettre que ces comportements déviants conduisent beaucoup de filles à s'auto-censurer sur le trajet choisi pour leur déplacement ou à limiter tout simplement leur déplacement même ? Quand nous faisons le choix de revoir nos cours d'école afin que chaque enfant puisse y sentir bien en dehors de toute assignation de genre quant au loisir qu'il devrait ou non pratiquer limitant par là même la possibilité de confiscation de l'espace par un groupe au détriment d'un autre ce que nous posons là c'est bien l'apprentissage concret de la liberté individuelle d'évolution sur l'espace public quand nous pratiquons des marches exploratoires avec des groupes d'usagères de l'espace public afin à la fois de leur faire prendre conscience de leur propre stratégie d'évitement et de trouver avec elle les moyens correctifs que la collectivité peut mettre en oeuvre pour qu'elle regagne en totale liberté de mouvement nous luttons également contre ce scandale d'un usage genré contraint de notre espace public quand nous choisissons de financer la ligne de transport en commun d'Octibus afin de ramener nos jeunes en sécurité à domicile après leurs soirées festives nous garantissons en particulier la sécurité de nos filles et de nos garçons contre quelques énergumènes violents et sexistes qui pourraient menacer leur tranquillité voire leur intégrité quand nous décidons de créer une brigade de tranquillité urbaine nous oeuvrons évidemment aussi en matière de lutte contre les VSS sur l'espace public quand nous étudions le déploiement du dispositif Angela sur l'ensemble de la ville nous espérons pouvoir également agir en la matière et faire de ce sujet l'affaire de tous malheureusement nous constatons que la tâche est énorme et les progrès lents les premiers résultats de fréquentation remontés sur le lieu d'accueil des victimes sont tristement là encore pour en témoigner le lieu d'accueil ouvert depuis quelques mois se trouve aujourd'hui conforté dans l'ambition que nous y avons placée ce lieu contribue à répondre à la problématique de l'accès au droit pour toutes les victimes si cette acception très large de la notion de victime et de préjudice se trouve confortée par les premiers mois d'existence du lieu il n'en demeure pas moins que deux tiers des usagers sont des usagères et que les motifs de contact sont pour un tiers du total des consultations liées aux violences intrafamiliales aux violences sexistes et aux violences sexuelles à l'instar de ce qui a été déployé à l'occasion des jeudis du port en s'appuyant sur l'expertise des professionnels du lieu d'accueil des victimes il nous faut désormais systématiser la mise en place de dispositifs de prévention des VSS et d'accompagnement des éventuelles victimes lors de tous les événements festifs d'ampleur prévus dans notre ville voilà monsieur le maire je vais arrêter là mon énumération mais j'encourage chacun d'entre nous à continuer le travail et à se questionner ce qu'il peut faire à son niveau personnel et politique pour contribuer à lutter contre ce fléau des violences sexistes et sexuels symptômes dramatiques de notre société toujours en échec pardon d'égalité réelle merci merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole sur le sujet oui sur le sujet vas-y je peux merci monsieur le maire madame Malgorn m'a interrogé au conseil de métropole sur la question de remplacement de Philippe Harry Blachet par un homme et j'ai expliqué que bien que le conseil culturel de la carène soit paritaire et l'ensemble de nos institutions où c'est possible est paritaire à chaque départ d'une femme on essaye de la remplacer par une femme et au demeurant le remplacement de Philippe Harry Blachet se fait par celui qui l'a remplacé justement au sillage c'est-à-dire Gonzalo Bustos notre ville a été pionnière en la matière sur les démarches genrées des bouchées justement nous étions la première ville en France notre pas a été emboîté par la ville de Nantes et il suffit de regarder dans le milieu culturel qui intéresse et je suis vraiment heureux que cela intéresse madame Alvord nous avons la chance dans les médiathèques l'ensemble de réseaux des médiathèques est dirigé par des femmes et la directrice générale Bénédicte Chary fait un travail remarquable en la matière la carène est sous la direction de Maëlle Le Goeflec donc une femme Macorland une femme maison du théâtre une femme le fourneau une femme le quartz on vient de choisir la directrice monsieur le maire donc un tanguy à qui on souhaite la bienvenue très bientôt au quartz et puis la directrice de la culture ici dans notre ville également est une femme mais on ne les a pas choisis parce que ce sont des femmes on les a choisis parce que ce sont des personnes compétentes et elles étaient vraiment les meilleurs choix pour l'ensemble de ces directions il est certain que comme vous avez énuméré et je rejoins Karine Cozelouet pour la plupart de vos propos je suis en accord avec vous et puis hélas les sociétés patriarcales ont essaimé un esprit malfaisant depuis le néolithique le chamanisme les religions dans leur ensemble ne serait-ce que chez les chrétiens on parle du père le saint esprit et le fils le rôle masculin et vous parliez un instant de notre triptyque de la république qui nous invite en fait à être tous des frères écarte un petit peu le rôle majeur des femmes aujourd'hui un peu plus de la moitié du ciel est composé des femmes et nos sociétés devraient se préparer à l'instar de ce qu'on a fait ici dans le domaine culturel à ce que nos filles vos filles soient à juste valeur dans les endroits notamment où les décisions sont prises merci monsieur le maire au ciel un diable je suis athée Dieu merci Patrick Appéret oui j'entends le discours de madame Malgorn mais quand même ma mémoire à moi ça me fait défaut mais il me semble qu'un moment à l'assemblée nationale il fallait absolument gagner cet équilibre entre hommes et femmes au sein de cette belle assemblée et qu'à mon avis à cette époque là ce qui n'est pas le cas la droite préférait payer des pénalités et avoir plus d'hommes et ils étaient les seuls à faire ça donc il y a un moment donné ce que je me dis c'est que c'est bien le discours mais chacun doit balayer devant sa porte et que à mon avis quand on parle de suppléantes c'est souvent à droite qu'on les trouve voilà merci merci Taran Marek sur le sujet est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole oui Fortuné Pellicano et Mme Maldorme oui très rapidement puisque nous évoquons les politiques publiques de notre collectivité et la volonté politique que vous insufflez lorsqu'il s'agit pour nous adjoints et équipes municipales conseillers délégués et conseillers municipaux de mettre en oeuvre tout cela il n'y a pas que des mots il n'y a pas que du verbe il y a aussi des actes et je peux en témoigner puisque vous m'avez confié monsieur le maire la délégation à l'animation et qui dit animation dit événement culturel gratuit en accès gratuit sur l'espace public et bien pour compléter ce qui a été dit nous sommes des pionniers nous l'avons démontré à plusieurs reprises dans pas mal de dispositifs et je renvoie celles et ceux qui veulent des actes au jeudi du port nous avons lors des derniers jeudis du port et je m'en félicite mis en avant cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes nous avons fait de la communication nous avons mis en oeuvre des dispositifs nous avons demandé à des agents d'être présents à chacune des éditions des jeudis du port nous avons essayé de répondre à toutes les questions qui se posaient et nous avons même mis en place des référents en accord bien évidemment et cela va s'en dire avec notre collègue Karine Kozéléoued nous avons donc cette fierté de pouvoir dire aujourd'hui qu'il n'y a pas que des mots il y a des actes aussi il y a une volonté politique et cela ça ne se discute pas il n'y a pas de questions à se poser il n'y a pas d'interrogations qui peuvent ici et là mettre mal à l'aise nous sommes engagés dans cette démarche là et nous en sommes fiers merci madame Malgorde allez-y oui j'ai essayé de donner à mon propos un caractère général et je m'aperçois que je reçois des mises en cause personnelles voulant m'assimiler à des positions prises à certaines époques par certains partis politiques auxquels je n'ai jamais appartenu je voudrais dire puisque on s'adresse à moi personnellement que le combat contre le sexisme pour la parité pour l'égalité des femmes pour moi c'est un combat personnel de 50 ans et que je ne veux pas ramener mon expérience personnelle mais vous n'ignorez pas ce qu'a été mon expérience professionnelle ce qu'a été ma trajectoire et je me suis très souvent retrouvé seule femme devant avec contre parfois des assemblées entièrement masculines et donc ce combat il n'est pas de circonstances il n'est pas de mots et que j'aimerais bien que ce soit entendu comme ça excusez-moi pour cette parenthèse personnelle mais je pense que les mots ont déjà de l'importance c'est bon de nommer les choses et ensuite il faut qu'on se prémunisse au-delà de ce que l'on peut penser personnellement contre ce que dans un autre domaine Gilles Kepel a appelé le djihadisme d'atmosphère et je pense qu'il y a dans nos sociétés un sexisme d'atmosphère et les collectivités publiques et leurs membres qu'ils soient des élus des hauts fonctionnaires des responsables ont une responsabilité particulière et c'est ce dont je voulais témoigner aujourd'hui car de nombreuses circonstances et des événements futurs vont nous confronter encore plus à ce genre de situation donc je note avec une certaine satisfaction quand même qu'il y a beaucoup de convergence sur l'analyse maintenant je pense qu'il ne faut pas venir minimiser un propos sous prétexte qu'il viendrait d'une opposition merci oui d'arriver sur autre chose monsieur le maire chers collègues en ce début le conseil municipal élu communiste nous souhaitons dire quelques mots sur la gravité du contexte international actuel des guerres qui font rage dans plusieurs régions du monde l'humanité qui nous rassemble toutes et tous ici monsieur le maire mes chers collègues doit conduire notre conseil municipal à porter un message de paix celui d'un cessez-le-feu global car oui il y a urgence aujourd'hui à ce que les armes se taisent partout dans le monde en Ukraine tout d'abord la guerre déclenche par le dictateur Poutine contre l'Ukraine il y a maintenant deux ans est odieuse nous l'avons durement condamné ce choix est un crime contre la souveraineté et l'intégrité d'un territoire d'un pays et contre le droit international il a entraîné le retour de la guerre sur le sol européen ce conflit abominable a plongé les populations notamment ukrainiennes dans un cauchemar insoutenable il menace aujourd'hui la sécurité de toute l'Europe car le risque d'une escalade guerrière incontrôlable et donc d'un conflit généralisé augmente de jour en jour l'évolution de la situation montre en effet qu'en dépit de l'aide militaire fournie cette escalade de la guerre n'a pas apporté de réponse solide ni aux aspirations ukrainiennes à vivre libre et en sécurité ni à la nécessité de rétablir la paix pire le risque de généralisation du conflit n'a jamais été aussi fort les déclarations récentes belliqueuses du président de la république et la signature d'un accord militaire entre la France et l'Ukraine lourdes conséquences vont dans cette direction celle d'une stratégie guerrière aussi aventureuse que périlleuse tout cela a de quoi nous inquiéter au regard des conséquences dramatiques qu'un conflit une guerre généralisée en porterait pour toutes les populations ici à Brest nous savons malheureusement trop bien notre ville entièrement détruite puis reconstruite les Bressois et les Bressoises gardent en mémoire les stigmates de la guerre de la seconde guerre mondiale et comme elle a profondément bouleversé le cours des choses des vies des destins communistes nous souhaitons donc apporter à nouveau notre message au sein de cette assemblée il n'y a pas de solution militaire engagée aux frontières de l'Europe sauf à consentir à l'engagement à l'engagement d'une guerre qui sera généralisée européenne et possiblement nucléaire à rebours des vingt en guerre nous disons que tout doit être entrepris afin d'éviter une fuite en avant militariste synonyme pour toutes et tous de grands sauts dans l'inconnu tout doit être entrepris au niveau national au niveau européen pour déployer à nouveau les moyens diplomatiques et trouver une solution pacifique à ce conflit la paix n'est pas une capitulation mais la défaite des fauteurs de guerre oui notre pays doit aider les ukrainiens à résister contre l'invasion russe et geler le front mais il faut parallèlement en lien avec l'ONU porter un voie d'une réglementation diplomatique et durable à ce conflit à cesser le feu absolument nécessaire avec un retrait des troupes russes avec un traité de paix de sécurité collective respectant la souveraineté de chaque pays 200 000 morts en deux ans civils militaires il faut que cesse la guerre en Palestine en Israël également la situation est chaotique après l'attaque terroriste du Hamas qui ont tué 1400 israéliens l'offensive armée israélienne est dévastatrice plus de 30 000 palestiniens dont 3000 enfants sont morts 75 000 sont blessés ce bilan terrible s'alourdit de jour en jour quelle est la situation aujourd'hui dans la bande de Gaza les bombardements sont incessants quotidiens maisons infrastructures Gaza est presque entièrement détruite l'eau l'électricité et les communications sont coupées l'aide humanitaire régulièrement bloquée les largages par avion sont très insuffisants inefficaces et dangereux les hôpitaux dont les deux tiers plus opérationnels lorsqu'ils ne sont pas déjà pris pour cible par Israël sont débordés et impuissants le territoire est en point à une épidémie de famine l'OMS annonce 93% de la population souffre de faim extrême 25% de famine plus d'1,5 million de palestiniens chassés de force de leur maison ont dû fuir cette dernière semaine vers le sud de Gaza et trouver refuge à Rafa que le gouvernement de Netanyahou menace d'attaquer à tout moment des millions des millions de personnes ont ainsi été déplacées et des massacres de masse ont été provoqués par le gouvernement israélien pour ce faire de risque de génocide nous sommes passés à un génocide tout court le reparteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens relate en effet son rapport paru le 26 mars des actes de génocide commis par l'état d'Israël dans la bande de Gaza Madame Abanes a été menacée depuis par ailleurs on dénombre encore 132 otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza en Cisjordanie la situation est tout aussi catastrophique l'armée et les colons chassent les palestiniens de leur terre multiplient les arrestations les détentions arbitraires et pratiquent la torture chacun et chacune ici ne peut que constater ce qui se déroule actuellement au Proche-Orient est une véritable tragédie qui sera bientôt trop tard pour agir soyons très clairs sur ce drame qui se déroule en ce moment même au Proche-Orient le droit du peuple israélien à vivre en sécurité est crucial les attaques terroristes dont il a été victime de la part du Hamas sont effrayantes et monstrueuses mais il n'autorise en rien le gouvernement israélien d'extrême droite de Netanyahou à massacrer les civils innocents et à étouffer le droit à l'autodétermination du peuple palestinien le droit de celui-ci à disposer de lui-même avec un état communiste nous disons que les attaques terroristes du Hamas comme les crimes de guerre d'Israël sont injustifiables inexcusables à la vérité le Hamas et le gouvernement d'extrême droite israélienne ne sont que les deux faces d'une même pièce dont nous doutons qu'ils soient en capacité de garantir la paix durable dans la région on souhaite bien sûr que les pourparlers actuels aboutissent le conseil de sécurité de l'ONU a récemment adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages israéliens face à la spirale violente la vote de cette résolution est une avancée un appui diplomatique important pour faire avancer la paix cette résolution doit être respectée en premier lieu par le Hamas et par l'état d'Israël de plus en plus isolé de nos mots voies en faveur de la paix font entendre pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent la revendication d'un état à deux solutions d'une solution à deux états communistes nous partageons ces mots d'ordre nous demandons à la libération de tous les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza à la suite des attaques terroristes nous demandons aussi la libération de tous les prisonniers politiques dont Marwan Bargouti populaire et fédérateur soucieux des peuples Marwan Bargouti se veut un homme de paix comme Nelson Mandela le fut en Afrique du Sud après des années d'emprisonnement il y a besoin d'une voix et de visage porteur de paix c'est pourquoi la libération de Marwan Bargouti s'impose avec tous les collègues de la majorité nous accueillons également en 2023 Salah Amouri avocat franco-palestinien emprisonné en Israël des années durant son jugement nous échangeons avec lui quant à nos espoirs communs de paix dans cette région cette flamme de la paix ne doit jamais s'éteindre bien au contraire elle doit se raviver avec force avec notre soutien monsieur le maire chers collègues d'ici là vous pouvez compter sur les communistes pour œuvrer et soutenir toutes les actions solidarité avec le peuple palestinien qui seront menées ici localement s'inscrivant dans cette longue tradition de solidarité internationale la ville de Brest s'est honorée en accueillant en fin d'année dernière un groupe scolaire dans le groupe scolaire du Forestou 24 enfants ukrainiens pour leur offrir une période de répit de réconfort élus communistes nous souhaitons bien sûr voir ce type d'initiative de solidarité internationale se reproduire pour les jeunes Gazaouis notamment peut-être sous la forme différente cela reste à réfléchir de même manière notre collectivité hissait le drapeau ukrainien sur l'hôtel de Vig en début du conflit pourquoi ne réfléchirions pas à hisser un drapeau symbolisant la paix marquant notre attachement à la paix notre vœu le plus cher pour les peuples palestiniens et israéliens ukrainiens pour toutes les régions du monde car oui le pont mondial l'urgence pour l'humanité est ce que les armes se taisent oui il faut un cesse le feu pour l'humanité car il n'y aura aucune solution militaire à ces conflits oui il faut un cesse le feu pour l'humanité parce que l'impact de toutes ces guerres avec une nouvelle course à l'armement des grandes puissances détruit les êtres humains détruit la planète et détourne des richesses indispensables à la lutte pour le progrès social l'humanité et l'écologie oui au lieu des guerres sans fin choisissons la voie de la paix celle de l'humanité de l'intérêt des peuples et de leur coopération les hommes et les femmes qui poussent la volonté de la paix sont les serviteurs du progrès socialisé Jean Jaurès le président de la république la France avec l'union européenne doivent être à cette initiative celle d'un plan pour la paix mondiale je vous remercie très bien merci oui vas-y Fragan Valentin Lemini merci monsieur le maire chers collègues nous soutenons de bout en bout l'intervention de Tarend Marek au nom des élus communistes comme nous siégeons côte à côte au collectif pour une paix durable au Proche-Orient cependant si sur Gaza si c'est sur Gaza que le conseil de sécurité de l'ONU vient de s'exprimer nous ne devons pas en effet oublier que des conflits armés sanglants et de grande ampleur se déroulent actuellement au Burkina en Somalie au Soudan au Yémen en Birmanie Nigeria Syrie et j'en oublie qu'il s'agisse de guerres au sens traditionnel inter-étatique avec des mouvements terroristes des guerres civiles des guerres menées par des gangs comme en Haïti car contrairement à la situation dramatique de l'Ukraine ou du Proche-Orient l'horreur humanitaire qui perdure dans ces autres régions est peu relayée par les médias et semble moins intéresser les états et les institutions internationales pourquoi suscitent telles ces situations moins d'émotions moins de solidarité d'où vient cette hiérarchisation des conflits et de la souffrance est-ce la distance avons-nous dans ces régions moins d'intérêt à préserver tous ces conflits sont autant de tragédies humaines dévastatrices aux morts dues aux violences et aux destructions s'ajoutent les épidémies les handicaps physiques et psychiques multiples les mouvements d'exil massifs et légitimes et parmi celles et ceux qui survivent les traumatismes d'aujourd'hui créent les radicalisations de demain ces guerres ont des impacts économiques en termes de pauvreté durable famine destruction des appareils de production bouleversant d'ailleurs les économies de toutes ces régions elles sont à chaque fois autant de catastrophes environnementales et ce même lorsqu'on euphémise en parlant de frappe chirurgicale érosion pollution des sols destruction des écosystèmes pollution des mers déchets militaires toutes détruisent et rendent certains espaces inhabitables et ce à très long terme comme Tarrant l'a dit Brest mieux que tout autre se souvient des horreurs de la guerre nous emportons encore les cicatrices dans notre paysage tout comme notre identité qui en conserve la mémoire et s'est forgée dans la résilience de cette brutalité voilà pourquoi au-delà de la situation de l'Ukraine et du Proche-Orient notre municipalité se doit de soutenir activement les actions citoyennes en faveur de culture de la paix elle peut interpeller les politiques publiques au niveau de l'Etat elle peut devenir partenaire de réseaux internationaux en faveur de la paix mais avant tout la ville est un lieu adapté pour construire des espaces de paix car c'est aussi dans la ville qu'on se projette qu'on entretient des relations les unes et les uns avec les autres qu'on construit une société solidaire et apaisée éducation promotion des droits humains égalité des genres dialogue interculturel et interconvictionnel participation démocratique c'est en continuant à agir comme nous le faisons au niveau local que nous jetons les bases d'une nouvelle sécurité collective fondée non plus sur les délires virilistes de puissance et la démagogie sécuritaire mais sur le droit et la coopération entre les peuples et les sociétés désirant que cette culture de paix pour laquelle la ville et nombre de collectifs ou d'associations oeuvres au quotidien soient exprimés dans le paysage et l'espace public nous soutenons également UDB Génération et Radicaux de Gauche qu'un nouveau mât arborant le drapeau de la paix soit planté dans un espace de la ville qui en renforcerait le symbole en effet la proximité de l'esplanade de la fraternité et la maison de l'international nous semblerait tout à fait adaptée monsieur le maire merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole il n'y en a pas donc on va passer à notre ordre du jour le premier point c'est l'adoption du PV du dernier conseil municipal du 6 février 2024 que tout le monde a lu relu est-ce qu'il y a des questions des remarques il n'y en a pas donc il est adopté très bien on va passer donc à nos délibérations c'est moi qui présente les deux premières la première c'est maintien ou non des fonctions d'adjoint d'un élu après retrait de l'ensemble de ses délégations en effet comme vous le savez j'ai été amené par arrêté du 11 mars à mettre fin à la délégation de fonctions et de signatures de Osnitra-Belsi considérant je vais vous lire le texte de mon arrêté considérant le renvoi de monsieur Osnitra-Belsi devant le tribunal correctionnel suite à une plainte pour agression sexuelle et considérant l'obligation de permettre une gestion sereine et apaisée des fonctions qui lui ont été confiées il convient de mettre fin à sa délégation de fonctions et de signatures voilà donc une partie d'arrêté que j'ai signé et je dirais pour ajouter que contrairement à ce que j'ai pu lire ce signe ignore en rien le respect du principe de la présomption d'innocence alors notre délibération celle qui est soumise à notre vote aujourd'hui est la suite logique de cet arrêté je ne vais pas vous lire la délibération dans son entier mais quelques éléments les plus essentiels vu le code général des collectivités territoriales des articles L21, L22, L18 etc. de ce code vu l'installation du conseil municipal du 4 juillet 2020 et le procès verbal y afférent considérant qu'en application des dispositions de l'article L21, L22, L18 du CGCT et consécutivement au retrait de sa délégation par le maire par moi-même il appartient au conseil municipal de statuer sans délai sur le maintien ou non de monsieur Hosni-Trabelsi dans ses fonctions d'adjoint au maire sans délai considérant qu'en cas de maintien dans ses fonctions monsieur Hosni-Trabelsi demeurerait officier de police judiciaire et officier d'état civil conformément aux articles L21, L22-31 et L21, L22-32 du code général des collectivités territoriales qui attribuent automatiquement ses fonctions aux adjoints considérant considérant qu'il convient de prendre en compte le respect de l'exigence paritaire applicable aux adjoints et ses implications en cours de mandat considérant qu'il est souhaitable dès lors de maintenir le nombre d'adjoints à 21 considérant que dans ce contexte législatif et réglementaire il convient de considérer les conséquences du renvoi de monsieur Hosni-Trabelsi devant le tribunal correctionnel suite à une plainte pour agression sexuelle considérant dès lors qu'il est nécessaire de préserver le bon fonctionnement de la collectivité en conséquence il est proposé au conseil municipal de ne pas maintenir monsieur Hosni-Trabelsi dans ses fonctions de 18e adjoint au maire de confirmer la fixation du nombre d'adjoints à 21 et notamment au fait du respect de la parité et d'acter de la vacance provisoire je répète de la vacance provisoire de ce poste voilà donc ce que nous dit le code c'est que le maintien ou non des fonctions d'adjoint d'un élu après retrait de l'ensemble de ses délégations fait l'objet d'un vote à main levée sauf si un tiers des élus demandent un vote à bulletin secret qui est-ce qui demande un vote à bulletin secret personne donc le groupe Brest-Cébou a dit qu'il ne participerait pas au vote voilà donc je vous oui monsieur le maire juste une précision je vous en prie pour les mêmes raisons qu'évoquées par madame malgorde nous ne prendrons pas le groupe Brest progressiste part à ce vote ainsi que sur la délibération numéro 2 ok merci pas d'autres demandes de parole donc je mets au vote cette délibération je vous la relis de ne pas maintenir monsieur Ossine-Trabelcy dans ses fonctions 18e adjoint au maire de confirmer la fixation du nombre d'adjoints à 21 notamment au fin du respect de la parité et d'acter de la vacance provisoire de ce poste qui est favorable à cette délibération levez la main il s'abstient personne elle est donc adoptée à l'unanimité des votants ok merci merci même si j'aurais préféré une autre situation pour vous préciser tout de même j'ai confié à Karine Kozéléouet et à Patricia Salin-Caronou donc Patricia Salin-Caronou en tant que conseillère déléguée et Karine Kozéléouet en tant qu'adjointe de gérer les affaires du quartier de l'Europe en attendant une solution définitive ok deuxième délibération c'est suite à la démission de Sandrine Péririn de son poste de 9e adjointe au maire il est proposé au conseil municipal de procéder à l'élection d'une élue au poste de 9e adjoint au maire voilà et donc là c'est vote à bulletin secret c'est la règle et je propose la candidature elle a levé la main est-ce qu'il y a d'autres candidatures donc Bernadette Abivant est candidate est-ce qu'il y a d'autres candidatures il n'y en a pas donc il faut procéder au vote à bulletin secret c'est la règle c'est la règle on y va Hubert Broussac fait l'appel François Cuyandant Hubert Broussac Johan Nedelec Sylvie Gestin Robert Gestin Marie-Pierre Crèf Sandra Leroux Jean-Michel Lelore Jacqueline Erré pouvoir à Jean-Michel Lelore Mathilde Maillard Eric Guélec pouvoir à Mathilde Maillard Taronne Marek Anne-Catherine Closjou Marion Maury Ronan Pichon Gaëlle Morvan Glenn Disso Nathalie Chaline Wendal Kiger Christiane Migaud Elisa Marperon Xavier Hamon Béatrice Anne Lebel Fragrant Valentin Lemény Patricia Salin-Carornou Tiffany Tigger Sandrine Pérerin Michel Caroué-Marie Carel Hermenier Reza Salami Émilie Cuchel Yann Guével Karine Kruse-Eleouet Fortuné Pellicano Frédéric Deveau Patrick Appéré Frédéric Bonnard Lefloc Patrick Voileau Violo Pardon Pascalot Patrick Bon Moi j'ai Patrick Bernadette Abivin Tristan Fauveau Michel Gourté Alors Patrick Bazir Philippe Bazir Marc Watanéa Il ne prête pas par au vote Voilà Alors Emmanuel Tournier ne prend pas par au vote Bernadette Marlgor ne prend pas par au vote Véronique Bourbigo ne prend pas par au vote Franck Desombre ne prend pas par au vote Bruno Calves ne prend pas par au vote Gaël Monote pouvoir à Véronique Bourbigo ne prend pas par au vote Jean-Pierre Richard ne prend pas par au vote François Zouart ne prend pas par au vote Jean-Philippe Elkaïm pouvoir à Bernadette Malgorn ne prend pas par au vote Valérie Abalea ne prend pas par au vote et Vincent Perrault ne prend pas par au vote Ok merci donc on va dépouiller donc sont invités à venir la moyenne de l'assemblée madame Malgorn et le plus jeune Taran Marek qui vont dépouiller et pendant ce temps là je vous propose de continuer nos délibérations Oui Sandrine oui pour te remercier c'est un peu directif pardon non mais il n'y a pas de soucis il y a à peu près trois ans et demi vous m'avez confié la délégation à la jeunesse et je vous en remercie et je vous remercie aussi d'avoir accepté ma démission du fait que je sois aujourd'hui à la métropole et que ça demande un coup d'entrée non négligeable pour la petite anecdote lorsque j'ai été élue c'est la première fois dans le service où je travaille qu'ils avaient une collègue qui avait des fonctions électives et ça a beaucoup interrogé mes collègues hospitaliers notamment à savoir comment ça a fonctionné la collectivité quelle formation il fallait faire pour être élue quel parcours il fallait avoir bref quand je leur ai expliqué le fonctionnement ce qu'ils ont surtout noté à juste titre c'est qu'un élu tout seul n'était rien et que derrière lui il pouvait avoir une idée mais il fallait qu'il y ait un service technique pour l'aider à prendre sa décision et pour mettre en oeuvre son action donc par cette délibération si vous me permettez monsieur le maire je voudrais remercier les services techniques qui m'ont accompagné sur cette délégation remercier les prochains services qui m'accompagneront sur cette nouvelle délégation et redire à chacun et chacune d'entre nous que si on arrive à mettre en place nos actions c'est bien parce que derrière il y a des équipes qui nous accompagnent donc merci à toutes et à tous très bien merci bien on va passer à la délibération numéro 3 Yann Guével alors ça concerne BMH doivent sortir moi-même Sylvie Gestin Gaël Monod Eric Galec et donc ceux qui ont les procurations ne prennent pas part au vote pour leur délai pour leur comment dire procuration ok il y a 3 délibérations sur BMH donc on y va pour la première Yann Guével donc la numéro 3 oui mes chers collègues il s'agit d'approuver une garantie d'emprunt à BMH comme vient de le dire monsieur le maire pour un prêt d'un montant de 3 218 494 euros contractés c'est pas une surprise auprès de la caisse des dépôts pour financer une opération de 44 logements rue de l'Arte-Loire à Brest la commission a donné un avis favorable à l'unanimité des votants ok merci est-ce qu'il y a des questions aucune je vous propose qu'on passe au vote qui est contre personne qui s'abstient personne la délibération est adoptée la suivante pareil garantie d'emprunt une garantie d'emprunt pour un montant d'un million 225 528 euros contracté auprès de la caisse des dépôts pour la construction de 6 logements sur le quartier du nouveau quartier de la Fontaine-Margau à Brest et la commission a donné un avis favorable à la majorité merci est-ce qu'il y a des questions on passe au vote qui est contre Brest c'est vous qui s'abstient sonne ok qui est pour excusez-moi ok elle est adoptée et la dernière la numéro 5 une nouvelle garantie d'emprunt excusez-moi madame la première agente j'en perds un peu mon latin en fait est-ce qu'on pourrait avoir une explication de vote parce que sur la première le groupe Brest c'est vous à voter pour ce qui est une nouveauté et sur la seconde le groupe Brest c'est vous à voter contre ce qui n'est pas une nouveauté donc est-ce qu'il y a une explication de vote éventuellement ça m'intéresse madame Bourbigo oui merci merci madame madame la gente au maire pardon sur oui sur la première délibération on est sur du renouvellement urbain ce que nous approuvons complètement alors que sur la deuxième délibération nous sommes sur le programme de la Fontaine Margaux qui est de l'étalement urbain un programme qu'on n'a jamais soutenu voilà et pour votre bonne information sur la délibération suivante nous approuverons également puisque c'est une opération de réhabilitation ok merci parfait donc la délibération numéro 5 emporte l'approbation d'une garantie d'emprunt à BMH alors pour un prêt de 341 000 euros contractés auprès de la caisse des dépôts pour effectivement la réhabilitation de 29 lochements dans le quartier de recouvrance vous avez les adresses dans la délibération et la commission avait donné un avis favorable à l'unanimité très bien merci des questions non passe au vote qui est contre personne qui s'abstient personne elle est adoptée à l'unanimité merci merci bien on arrive au bout du vote peut-être en attendant que le dépouillement soit terminé je n'ai pas participé au vote par définition mais les trois délibérations ont été adoptées Yann Guévelle alors nous avons quelques nouveautés monsieur le maire il y a deux délibérations qui ont été adoptées à l'unanimité de notre conseil la 3 et la 5 elles concernent des opérations de réhabilitation et la 4 a été adoptée à la majorité puisque le groupe Bressez-vous a voté contre argant du fait que cette opération se passe sur le quartier de la Fontaine-Margau qui est un quartier effectivement en urbanisation de terre qui était auparavant agricole je note je note monsieur le maire que le groupe Bressez-vous semble aujourd'hui décider à accompagner les garanties d'emprunt que nous votons régulièrement pour Brest Métropole Habitat et je trouve que c'est en cela une excellente nouvelle oui enfin pas complètement quand même parce qu'il y a une deuxième délibération qui n'a pas été adoptée à l'unanimité je ne vais pas vous reprendre on est sur des questions d'urbanisme monsieur le maire je ne vais pas vous reprendre ce que j'ai dit au dernier conseil sur le coût pour BMH de l'absence de garantie d'emprunt comment ? madame Algorne oui non mais attendez oui oui j'ai le droit j'ai le droit de commenter alors si je comprends bien donc tout ce qui est totalement urbain et vous êtes contre Finistère Habitat fait quoi madame Bourbigot et lorsque Finistère Habitat fait des propositions des demandes de garantie d'emprunt au conseil départemental est-ce que vous votez contre lorsque c'est de l'extension urbaine Finistère Habitat qui n'intervient pas du tout pour l'instant je touche du bois sur Brest Métropole ne fait que de l'étalement urbain sauf sur Quimper par définition voilà donc je demanderai à mes collègues qui en a dans la salle s'ils m'écoutent si elles m'écoutent qui siègent au conseil départemental la fois prochaine de regarder ce qui est voté en assemblée du conseil départemental mais vous allez me dire ce qui est vrai à Quimper n'est pas forcément vrai à Brest voilà j'attends j'ai anticipé sur les commentaires c'est bon pour Quimper mais c'est pas bon pour Brest voilà très bien et alors on doit faire de la rénovation urbaine refaire la sur elle-même et c'est ce qu'on fait pour l'essentiel d'ailleurs voilà donc et pourtant c'est ce qui se passe dans plein de communes sous la courbe de Finistère Habitat qui d'ailleurs qui d'ailleurs je l'ai dit au président du conseil départemental n'aide plus nos opérations y compris de renouvellement urbain conseil départemental mais peut-être que les Brestois ne sont pas finistériens allez j'arrête là on va passer à la délibération suivante vous avez terminé très bien merci donc 41 votes 38 pour Bernadette Habivin et 3 bulletins nuls donc Bernadette Habivin est élue adjointe au maire Bernadette deux mots merci de votre confiance monsieur le maire deux mots ok merci bien on va continuer Yann Guével la MF 29 moi je vais devoir encore sortir parce que je siège au conseil d'administration oh je préfère non non je préfère sortir ok donc Yann la numéro 6 oui il s'agit d'approuver une convention entre la ville de Brest le conseil départemental et l'association des maires du Finistère jusqu'à présent l'association avait ses bureaux dans la délégation du conseil départemental rue Parmentier ces locaux ont été vendus et donc la ville et le département se sont attachés à retrouver des locaux pour la MF et pour qu'elle garde son implantation dans le centre-ville de Brest et c'est le sens de cette délibération qui vous propose d'adopter une nouvelle convention pour qui sera renouvelable tacitement chaque année pour une durée maximale de 6 ans voilà elle s'installera à rue Brandin c'est des locaux qui appartiennent à Brest Métropole Habitat concomitamment il conviendra de verser une subvention annuelle pour payer les charges de fonctionnement et le loyer de cette délégation le département et la ville de Brest se sont accordés sur une subvention annuelle de 18 000 euros compte tenu en fait de l'entrée dans les locaux qui n'a pas eu lieu au 1er janvier mais beaucoup plus récemment pour 2024 cette subvention sera de 15 000 euros et 18 000 euros dans les années à venir voilà la commission a donné un avis favorable à l'unanimité très bien merci est-ce qu'il y a des demandes d'explication des questions aucune on passe au vote qui est pour qui est contre pardon qui est contre personne qui s'abstient personne ok délibération adoptée à l'unanimité merci ok merci Yann Gavel on continue la 7 oui il s'agit de alors il y a des déports je crois il y a encore des déports c'est la FNCCR Tristan Fauveau et Nathalie Chaline Tristan Fauveau et Nathalie Chaline au titre de la FNCCR ça dégourdit les jambes c'est le seul mérite de ce type de allez Yann Gavel bon l'état l'état en fait lance régulièrement des appels à projets qui sont financés par les certificats d'économie d'énergie donc la FNCCR qui est la fédération nationale des collectivités concédantes et régies répond régulièrement à ces appels à projets et lance ensuite d'autres appels à projets financés par ces C2E qui sont payés en fait par ce qu'on appelle les obligés c'est à dire les fournisseurs d'énergie globalement voilà donc ils sont obligés d'acheter des certificats d'économie d'énergie en l'occurrence là c'est des certificats qui sont émis par l'état et qui permettent donc aux lauréats des appels à projets de venir financer d'autres projets la FNCCR a lancé plusieurs vagues de projets acte 1 acte 2 dans le cadre d'acte 2 il y a cet appel à projet dit meurisier qui regroupe la ville de Brest et le pays COB dans le cadre des contrats de réciprocité dont nous parlons régulièrement plutôt à la métropole pour des actions visant à l'efficacité énergétique pour la ville de Brest ça a été en particulier toutes les études sur nos bâtiments qui ont permis de déterminer les bâtiments qui feront l'objet d'une prochaine rénovation énergétique le sujet est encore aujourd'hui en discussion mais fera l'objet d'une discussion dans notre conseil je l'espère prochainement le projet était censé se terminer à la fin de l'année dernière je crois et en fait il y a un petit peu de retard et il convient donc par cette convention de prolonger jusqu'à fin juin de cette année la convention et la commission a donné un appel favorable à l'unanimité très bien est-ce qu'il y a des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité on va pouvoir faire sortir rentrer pardon les sortants Bernadette Abivin la 9 la 8 la 8 oui monsieur le maire donc il s'agit d'une délibération qui porte sur une procédure de passation d'une convention de participation pour couvrir le risque prévoyance proposé par le centre de gestion du Finistère en effet jusqu'à présent et depuis 2011 c'est le comité des oeuvres sociales qui porte le contrat de prévoyance pour nos agents de la ville de Brest et du enfin de toutes les communes d'ailleurs adhérentes et des agents de Brest Métropole ce contrat n'est pas porté par les collectivités et de ce fait les agents et agentes ne peuvent pas bénéficier ou en tout cas ne peuvent pas se prévaloir d'une participation de leurs employeurs les textes ont évolué depuis 2022 2023 et aujourd'hui et d'autre part le centre de gestion est autorisé par le code général de la fonction publique à lancer une consultation relative à la couverture du risque prévoyance pour le compte des collectivités qui le lui auront demandé alors c'est une démarche qui va simplifier et sécurise juridiquement la procédure pour les collectivités et donc à ce stade il est proposé de se joindre à cette procédure de mise en concurrence portant sur la prévoyance qui va être lancée par le CDG 29 et donc prendre acte que les garanties et tarifs seront portés à la connaissance de la collectivité afin qu'elle puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le CDG 29 à compter du 1er janvier 2025 évidemment le comité social territorial sera sollicité pour avis donc un avis favorable à l'unanimité de la commission merci Ivan Ledelec monsieur le maire je vais sortir je ne prendrai pas part au vote je vais sortir en tant que président du centre de gestion du Finistère non je ne prends pas part au vote si mais tu fais ce que tu veux je vois bien il n'y a pas compte tenu du statut juridique du centre de gestion ok il n'y a pas public administratif si ma mémoire est bonne ça marche ça marche ah c'était ça ton intervention très bien est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole donc je mets au vote cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable c'est adopté à l'unanimité en l'absence de Jacqueline Erré pardon Yann Guével la 9 oui et bien vous le savez la mairie de Bellevue a fait l'objet d'une grosse opération de rénovation énergétique des façades du système de ventilation de chauffage cette opération en fait les travaux ont été livrés il y a maintenant presque deux ans c'était des travaux qui étaient réalisés en mandat par Brest Métropole Aménagement nous avons reçu la reddition définitive des comptes pour KITUS et donc nous vous proposons dans cette délibération de constater l'achèvement des missions de BMA d'approuver les comptes définitifs de donner KITUS à BMA et puis de mettre en oeuvre la créance de la ville de Brest pour le solde de l'opération puisqu'il apparaît que l'opération fait apparaître un excédent de trésorerie de 88 474 euros et 13 centimes qui sera donc reversé à la ville de Brest et la commission a donné un avis favorable à l'unanimité Merci des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable c'est adopté à l'unanimité la 10 Fortuné Pellicano Monsieur le maire Monsieur le maire chers collègues cette délibération va nous proposer d'approuver des projets retenus dans le cadre du printemps de l'Europe 2024 vous le savez depuis quelques années déjà notre ville est engagée dans l'information aux brestoises et aux brestois des valeurs européennes dans l'information sur les réalisations de l'union européenne sur notre territoire et nous mettons bien évidemment autant que faire se peut l'accent sur la citoyenneté européenne qui est quelque chose d'important à quelques semaines du 9 mai je ne parlerai que de la journée de l'Europe sachant que il y a une échéance au mois de juin qui sera bien évidemment importante pour toutes et tous pour notre territoire car il faut le savoir l'apport de l'Europe est concret quotidien humain et il nous faut à notre niveau au niveau de la collectivité brestoise soutenir les projets de celles et ceux qui font la promotion de cette Europe que nous aimons tant et que nous défendons à chaque fois que cela nous est possible alors chaque année nous proposons un appel à projet avec la métropole cette année nous ne sommes plus associés au département pour des raisons qui lui appartiennent mais nous savons ici que depuis 2018 nous sommes engagés dans cette démarche d'information et nous continuons à notre niveau avec nos moyens à soutenir les projets nous avons 5 projets sur la ville de Brest qui sont soutenus des associations des écoles des projets sportifs et culturels et nous sommes fiers de pouvoir continuer à oeuvrer dans le cadre de ce dispositif pour promouvoir l'Europe et ses valeurs auxquelles nous sommes tous très attachés l'avis de la commission numéro 2 est favorable à l'unanimité et il ne vous reste monsieur le maire qu'à nous proposer d'approuver cet appel à projet si bien évidemment vous en êtes d'accord oui ok est-ce qu'il y a des questions des demandes de parole il n'y en a pas donc je mets au vote cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité car elle est remenier la 11 oui monsieur le maire chers collègues pardon chers collègues cette délibération s'inscrit dans le travail de concertation et d'accompagnement des commerçants des Al-Saint-Louis que nous menons depuis 2021 et de manière soutenue depuis 2022 jusqu'à ce jour dans le cadre du projet de rélibération des Al-Saint-Louis la collectivité s'est engagée auprès de ses commerçants à travailler avec eux aux modalités de la poursuite et de leur activité commerciale pendant la période de travaux des Al-Saint-Louis cet accompagnement que j'anime se fait dans une démarche participative et collective avec les services de la ville Brest Métropole Aménagement et les commerçants bien sûr des Al-Saint-Louis c'est dans ce cadre que nous avons défini ensemble le choix du lieu d'implantation des commerces provisoires donc au square Marc-Saint-Louis et valider la proposition que les commerçants avaient faite d'appeler ce lieu provisoire Villa-Saint-Louis cette structure provisoire étant positionnée sur l'espace public il est proposé au conseil municipal après avis favorable à l'unanimité de la commission 1 d'approuver la grille tarifaire présente dans cette délibération et d'autoriser le maire ou la personne qui le représente à signer tout acte nécessaire à sa mise en oeuvre je vous remercie très bien est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette délibération il n'y en a pas donc on la met au vote qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable merci elle est adoptée à l'unanimité et la suivante la 12 car elle toujours et toujours sur les Halles-Saint-Louis donc cette délibération s'inscrit aussi dans ce projet de rénovation qui a été lancé au conseil municipal le 7 octobre 2021 et je rappelle c'est un projet qui a vocation à renforcer l'attractivité de notre ville de notre coeur de métropole et bien sûr que nous la partageons cette ambition collectivement à faire de ces futurales un lieu emblématique du bien manger du partage de la convivialité brestoise un lieu qui sera accessible et facilitant je l'espère le lien social nous avons eu depuis cette date d'octobre 2021 d'autres délibérations qui ont été toutes discutées dans ce conseil à chaque fois que nécessaire sur les différentes étapes d'avancement de ce projet qui va entrer très prochainement dans sa phase de réalisation dans quelques semaines les travaux débuteront aujourd'hui donc il vous est proposé après avis favorable à l'unanimité de la commission 1 d'autoriser le maire ou la personne qui le représente a sollicité les subventions correspondant aux travaux de rénovation des Halles Saint-Louis à Brest auprès de tous financeurs susceptibles d'apporter une aide financière à ce projet et notamment le département du Finistère la région Bretagne et l'Etat et a signé tout autre document nécessaire à la mise en oeuvre de cette décision très bien merci est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette délibération il n'y en a pas donc je suis la mévote qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité et on espère la générosité de nos collectivités qu'on sollicite le département la région et l'Etat Glenn Dissot la 13 oui monsieur le maire cher collègue il s'agit ici des C2E les certificats d'économie d'énergie qu'a mentionné Yann Guevel tout à l'heure alors c'est une délibération un petit peu technique vous savez les C2E c'est ce dispositif qui impose aux fournisseurs d'énergie de financer des travaux d'économie d'énergie pour les particuliers ou pour les gestionnaires d'équipements ici donc on parle pas d'acte 2 comme ça a été le cas tout à l'heure mais d'un autre dispositif qui s'appelle le coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires qui existe depuis 2020 et qui incite les gestionnaires et les particuliers à changer de mode de chauffage du fioul en particulier ou voire du charbon vers des modes de chauffage plus vertueux donc c'est Brest Métropole qui regroupe ces C2E pour les membres intéressés dont la ville de Brest et qui contractualise pour cela avec Certinergie c'est un bureau de métropole qui a délibéré en 2021 la ville de Brest a déjà délibéré là-dessus en octobre 2021 puis en 2022 notamment parce que la valorisation financière de ces aides évolue on avait commencé à 7 euros du méga watercrate et puis il y a eu une baisse historique du marché des C2E donc on est arrivé au prix plancher de 5 euros par mégawatt crête s'ajoute à cela maintenant une nouvelle réglementation relative au contrôle de travaux c'est-à-dire que la ville de Brest va devoir désormais systématiquement faire des visites de terrain après avoir bénéficié de ces aides donc ça génère des coûts et on vous propose de signer cet avenant avec Certinergie pour modifier un petit peu le calcul optimiser ce dispositif et donc inclure ces coûts dans la prime et la commission s'est prononcée à l'unanimité favorable à cet avenant je vous remercie très bien merci des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité on passe à la 14 Yann Guével alors doivent sortir Frédéric Bonnard-Lefloc Johan Nédélec Hubert Broussac Bruno Calves Nathalie Chaline Jacqueline Herré donc la personne qui a sa procuration ne vote pas pour elle Gaëlle Monote oui pour le département je ne sais pas qui et pour la région on y va Yann Guével oui alors le conservatoire botanique qui est un établissement dont nous sommes particulièrement fiers et que vous connaissez toutes et tous au Stangalard a été créé en 75 c'est un établissement qui aujourd'hui est dans une phase importante de transition et de transformation c'est dans ce contexte que la ville de Brest a été sollicitée pour adhérer au conservatoire étant entendu que le conservatoire est un élément majeur du rayonnement de la ville et de la métropole sur ces aspects de botanique en particulier avec des experts reconnus mondialement donc nous avons déjà délibéré pour adhérer et il s'agit aujourd'hui de permettre l'attribution d'une subvention pour l'année 2024 qui sera fixée à 60 000 euros la commission avait donné un avis favorable à l'unanimité merci est-ce qu'il y a des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité Reza Salami le réseau des médiathèques oui monsieur le maire dans le cadre des réseaux des médiathèques il nous est proposé d'approuver un projet de convention de cession des droits de propriété intellectuelle pour la mise en ligne de la revue les cahiers de l'Iroise entre la ville de Brest et la société d'études de Brest et du Léon en effet depuis 1954 les publications de ces cahiers représentent aujourd'hui à lui seul un véritable trésor sur le plan littéraire historique sociologique sur notre région assez riche et via si vous approuvez cette délibération les plateformes des médiathèques de Brest Iroise et puis le plateforme de la bibliothèque nationale Galacia on pourrait permettre à un nombre un peu important des personnes à consulter ces oeuvres l'avis de la commission compétente a été unanimement favorable monsieur le maire très bien merci est-ce qu'il y a des questions des remarques il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité on continue Reza Salami la 16 monsieur le maire après la fermeture de l'hôtel Quermore de Bénodé plusieurs oeuvres de Jim Sevelec qui décorait cet hôtel notamment au bar certaines et certains d'entre nous 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 souvenons de nos passages là-bas et donc grâce à votre vigilance monsieur le maire vous avez invité le président du mécénat de la Bretagne et d'un commun accord nous nous sommes portés acquéreurs à la salle des ventes de Quimper en fin d'année dernière afin d'acquérir ces oeuvres concernant notre ville et une partie de notre histoire et donc on a donc réussi à avoir l'ensemble de ces quatre panneaux concernant Brest pour une somme de 28 624 euros et le mécénat de Bretagne apporte une aide financière de 9 542 euros voilà l'objet de la délibération un avis unanimement favorable de la commission compétente monsieur le maire très bien merci est-ce qu'il y a des questions des remarques personne ne connaît ces oeuvres qui étaient dans un hôtel à Bénodé voilà et je remercie le président Patrick Monégé qui nous a alerté sur le fait que ces oeuvres étaient en vente et voilà ok et ça représente entre autres la chanson à recouvrance que tout le monde connaît et chante par définition je ne vais pas vous demander de la chanter ici aujourd'hui mais un jour peut-être ok bon pas de questions pas de remarques donc on adopte qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable c'est adopté l'unanimité merci alors la délibération suivante Bernard de Tabivin ça concerne les fêtes maritimes mais on me dit qu'il n'y a pas à sortir alors je ne comprends plus rien je fais confiance à l'administration on ne sort pas ok cette délibération allez Bernadette Tabivin délibération numéro 17 qui concerne l'approbation d'un projet d'avenant à la convention entre la ville de Brest et l'office de tourisme de Brest métropole relative à la location d'emplacement de parking sur les terrains de sport de la ville de Brest pour l'hébergement des visiteurs c'est une tradition depuis les premières éditions des fêtes maritimes nous mettons à disposition donc les équipements sportifs et les équipements destinés aux camping-cars et aux tentes donc les tarifs de ces emplacements ont déjà fait l'objet d'une délibération mais aujourd'hui il est proposé donc cet avenant pour prendre acte de la modification des emplacements affectés à cet hébergement temporaire alors tout cela est lié à l'évolution des stades puisque certains stades stabilisés en terrain enherbés sont maintenant en synthétique et donc il faut transférer ces emplacements donc transférer 60 emplacements de tentes du site de Foch vers le site de la Cavale Blanche et en plus cela nous permettra d'améliorer la condition d'accueil des visiteurs et de réduire le nombre d'emplacements pour les caravanes et camping-cars de 150 places à 102 à la Cavale Blanche et de 130 à 100 places sur le site de Jean-Gueguéniat du fait de cette transformation de terrain donc la commission a donné un avis favorable à l'unanimité merci des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité la 18 Patrick Capéré monsieur le maire et chers collègues il s'agit ici d'une délibération que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de poursuivre notre action avec la FSGT la fédération sportive et gigmique du travail la FSGT à Brest c'est 52 associations et près de 2500 adhérents et des activités et des disciplines sur 23 disciplines sur Brest donc un mouvement extrêmement important autour de la question du sport pour tous la délibération prévoit une 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 merde une excusez-moi excusez-moi une subvention de 20 000 euros ça ne sera pas un procès verbal non une subvention de 20 000 euros annuels vous avez la ventilation au sein de au sein de la délibération et donc la commission concernée a donné un avis favorable à l'unanimité merci est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité la 19 Emilie Cuchel parentale monsieur le maire chers collègues alors nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette salle à savoir que l'expérience de vie la plus dure la plus éprouvante mais la plus émouvante des fois la plus énervante c'est celle qui nous remet le plus en question celle qui nous fait perdre nos moyens mais la plus importante l'expérience unique et folle c'est d'être parent c'est éduquer cet enfant des fois tant désiré pourtant nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés et cette tâche importante par exemple 34% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté dont 80% sont des mères l'inclusion des enfants en besoins spécifiques ne doit plus se faire seul en famille sans une réelle implication des institutions comment vais-je réussir à élever mon enfant il ne m'écoute plus que puis-je faire il ne dort jamais et me réveille toutes les nuits je suis épuisée que de questions de parents la parentalité ne s'apprend on ne n'est pas parent l'association parentale comme beaucoup des associations brestoises que nous soutenons accompagne les familles toutes les familles peu importe l'origine et la construction de la famille la prévention l'accompagnement le soutien l'éducation c'est long des fois très long avec des échecs des erreurs des doutes et de belles réussites nous choisissons avec force ces valeurs de l'altruisme deux en plus en plus d'associations qui travaillent dans l'accompagnement de ces familles notamment celles qui éprouvent le plus de difficultés nous interpellent nous sommes nombreux ici à les recevoir et à écouter leur inquiétude en raison des baisses de financement par le département elles éprouvent de grandes difficultés nous à Brest on fait le choix de les soutenir et de leur faire confiance j'ai juste envie de rappeler une chose ouvrir des écoles vous fermerez des prisons avis de la commission favorable à l'unanimité très bien merci est-ce qu'il y a des questions des remarques il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité la 20 alors doivent sortir puisque ça concerne BMH moi-même Sylvie Gestin Gaël Monod Eric Guélec ok on y va pour la délibération si on revient Marie-Maurie oui madame la première adjointe chers collègues je ne vais pas vous refaire un descriptif de ce projet que vous connaissez bien puisqu'on le décrit depuis le début du mandat qui concerne le nouveau foyer du port la délibération qui vous est présentée consiste à finalement permettre le bon déroulé des travaux par un nouvel avenant à la convention qui nous lie à BMH lequel porte le montant de la subvention à 82 000 euros pour l'exercice 2024 à noter que le bâtiment a été démoli en début d'année 2024 le bâtiment qui occupe le terrain qui va accueillir le futur foyer du port comme vous avez pu le constater rue Amiral Troud les travaux de construction du foyer du port le nouveau devrait débuter en septembre 2024 pour une durée estimée à 24 mois même si on prend de la marge parce que je fais le vœu que ce foyer du port nouveau soit achevé d'ici la fin du mandat merci chers collègues évidemment avis de la commission favorable à l'unanimité comme cela a toujours été le cas sur ce projet merci merci est-ce qu'il y a des questions non je vous propose qu'on passe au vote qui est contre cette délibération personne qui s'abstient personne cette délibération est adoptée à l'unanimité merci très bien on continue Marion Maury la suivante cette délibération monsieur le maire et de la convention tripartie 2024-2026 entre le CHU et le CCAS par laquelle nous confortons et faisons perdurer un partenariat qui donne entière satisfaction et qui a été qui dure depuis 2020 entre le CCAS et le CHU pour l'intervention d'un service d'infirmiers du centre d'accueil précarité auprès des publics précarisés du territoire lesquels sont accueillis et suivi à Kéros au phare dans les centres d'hébergement dans les lieux d'accueil de jour au CCAS ce partenariat nous donne entière satisfaction puisque c'est 1138 actes pour ces publics qui ont été réalisés pour la seule année 2023 et qui est une manifestation de notre politique d'aller vers les publics souvent privés de droits et dont l'accès aux soins n'est pas aisé il vous est proposé d'approuver une subvention de fonctionnement également pour l'année 2024 à hauteur de 61 115 euros pour cette année avis de la commission favorable à l'unanimité merci des questions des remarques il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité Fragone Valentin Lémeni la 22 monsieur le maire chers collègues la maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France le nombre est considérable et les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il pourrait doubler d'ici 20 ans si l'on considère également les proches aidants on atteint 3 millions de personnes concernées par la maladie au quotidien ces derniers ou plutôt ces dernières et j'accorderai un peu mon mon propos féminin au vu qu'elles sont majoritaires très majoritaires et souvent âgées de plus de 50 ans et ont été très largement oubliées des politiques publiques elles sont pourtant si nombreuses leur quotidien est consacré au soutien moral du malade ainsi que dans les gestes de la vie quotidienne et domestique elles prennent également en charge les démarches administratives dans toute leur complexité le suivi médical dans un contexte de système général de santé sinistré une grande majorité d'entre elles et eux peine à concilier vie professionnelle et vie sociale avec ce rôle d'aidante il en résulte tant de fatigue tant de stress certains perdent ou renoncent à leur carrière voire à leur emploi elles-mêmes s'isolent progressivement rappelons les propos de Marion Maury qu'à Brest comme en Bretagne et en France 13% des habitants se ressentent isolés socialement et pour un tiers d'entre elles et eux cette situation est due à leur situation de santé ou justement à celle d'un proche c'est ainsi qu'à leur tour les aidants voient leur santé mentale décliner au vu de tels enjeux de santé publique et de société la ville de Brest a fait le choix de s'engager toujours davantage dans une politique d'accompagnement des proches aidantes et ce notamment à travers le soutien à l'association France Alzheimer en finançant les cafés mémoire en direction des malades et les formations à destination de leurs proches nombre d'entre elles et eux y sont orientés par le CLIC piloté par Mathilde Maillard au sein du conseil local de santé mentale la ville de Brest et ses partenaires associatifs et institutionnels mettent en oeuvre des actions de formation des actrices et acteurs du territoire et dans le cas présent je pense aux instants psy ateliers d'analyse de pratiques organisés par le service promotion de la santé de la ville de Brest et animés par l'équipe géronto-psychiatrie du CHU une centaine de professionnels qui accompagnent les aînés en grande dépendance ont pu profiter de ces formations depuis le début du mandat la ville et le CLSM organisent également des temps de sensibilisation et de déstigmatisation auprès du grand public afin de lutter contre ces situations d'isolement c'est ainsi que le lundi de la santé du mois d'octobre était consacré justement à la situation et la santé mentale des proches aidants des malades d'Alzheimer c'est fort de ce bilan et dans le souhait de déployer encore davantage notre soutien envers ces véritables héroïnes du quotidien qu'il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser le maire ou son représentant à signer la charte ville aidante cette délibération a reçu un avis favorable unanime de la commission 3 très bien merci les questions les remarques il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité la 23 fréquente Valentin Lémini en 2022 la ville et les partenaires associatifs et institutionnels du vieux et long collectif SIDA ont décidé d'élargir les thématiques d'action de ces structures et d'accueillir de nouveaux membres en formant le collectif santé sexuelle et affective depuis ce dernier a mis en place un séminaire en direction de 70 acteurs et actrices du territoire issus de la délégation nationale et populaire et du social sur ces thématiques de santé publique ainsi que deux journées de sensibilisation de public à besoin de santé spécifique en allant directement auprès de résidents de foyers jeunes travailleurs et d'une soixantaine également de personnes en grande précarité accueillies par le Phare et le Point Kéros l'association Aids est un membre central et fondateur de ce collectif il est un acteur clé pour la mise en oeuvre d'actions de réduction des risques en santé sexuelle à travers la prévention positive contre le VIH et les hépatites sur le territoire ces dispositifs de prévention ont évolué pour ne plus privilégier que le aller vers les groupes sociaux et communautés à forte prévalence elle accompagne également les personnes concernées par le VIH et lutte contre la sérophobie rappelons que plus de 4000 personnes vivent avec le virus aujourd'hui en Bretagne dont près de 600 sont accompagnées par notre CHU tenant compte des évolutions du mode d'action de l'association la convention qui vous est proposée permet à la ville de soutenir à hauteur de 5000 euros ce partenaire ancien dans ses missions fondamentales sur le territoire brestois cette délibération a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission 3 très bien merci des questions il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable levez la main elle est adoptée à l'unanimité on continue la suivante fragment de Valentin dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé la ville de Brest a fait le choix d'intervenir en priorité en direction des personnes les plus précaires souvent éloignées des soins et des informations de santé depuis le début du mandat elle a donc très fortement renforcé son soutien au point H de la Croix-Rouge ce dispensaire offre soins physiques et psychiques à plus de 1500 personnes par an au pôle santé de la ville de Brest toutefois pour offrir des soins à celles et ceux qui en sont les plus éloignés et je pense en particulier aux personnes sans-abri dont l'âge moyen au décès est de 48 ans en France seule la démarche du aller vers se révèle efficiente c'est d'ailleurs aujourd'hui le dispositif que priorise le service promotion de la ville de Brest promotion de la santé de la ville de Brest dans bon nombre de ses actions aussi depuis ce mandat la vie met à disposition de la nouvelle équipe mobile du point H une unité mobile appelée le camion de santé celui-ci est installé deux matinées par mois devant le phare et la même devant le point Kéros afin d'y apporter des soins aux usagères et aux usagers de ces deux lieux d'accueil à travers cette promotion à travers ce projet de convention il vous est proposé de pérenniser jusqu'en 2026 ce partenariat entre la Croix-Rouge et la ville de Brest qui a permis d'offrir près de 150 consultations à des personnes en grande vulnérabilité en 2023 Merci pas de questions pas de remarques on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée l'unanimité la 25 Fragrane Valentin Lémini Monsieur le maire vous avez eu l'occasion de dire au sujet des réseaux de deals de stupéfiants que s'il y a des vendeurs c'est qu'il y a des consommateurs et c'est justement auprès des consommateurs ou de celles et ceux qui pourraient le devenir que la ville de Brest agit en menant ou soutenant un ensemble d'actions de prévention de réduction des risques de soins des usagers de drogue et de leur famille et d'accès au droit comme pour l'alcool et certainement en partie pour les mêmes raisons la Bretagne est un territoire à forte prévalence concernant les addictions aux drogues et les personnes concernées sont de plus en plus jeunes plus de 36% des jeunes Bretons de 17 ans ont expérimenté du cannabis et plus de 5% les autres substances psychoactives ce sont des chiffres records comparés aux autres régions en France et c'est face à ce constat que la commission santé mentale jeunesse créée au cours de ce mandat au sein du CLSM piloté par la ville et je remercie Sandrine Péririn sur cette commission a co-construit une journée de formation santé mentale jeunesse et addiction en direction de bénévoles et professionnels de l'éducation et du social dans le but de prévenir ces addictions auprès des jeunes qui les accompagnent au quotidien la ville a également accompagné et animé des opérations de prévention en allant vers les publics lors de manifestations festives dans le cadre du partenariat qu'il vous est proposé de pérenniser le service promotion de la santé de la ville de Bresse le CCAS et Addiction France organisent deux sessions de formation par an dans le cadre du réseau isolement précarité elles ont pu profiter à environ 90 actrices et acteurs du social éducation populaire et santé incluant apports théoriques en addictologie et ateliers d'analyse de pratiques dans les champs de la réduction des risques liés aux addictions et de l'accès au droit notre partenariat avec Addiction France s'est encore renforcé cette année avec la reprise par celui-ci de la gestion du CARUD ce centre accueille et accompagne les exigés de drogue au pôle santé de la ville de Brest ce partenariat assure également l'entretien avec la ville et le CHU des deux échangeurs de seringues enfin cet ensemble est complété par l'accompagnement chaque année d'une centaine de familles de personnes addictes à travers le soutien par l'accueil par la ville toujours au pôle santé en face d'Addiction France du centre famille Addiction du CHU ce centre est unique en France maille information accès aux soins des habitantes concernées mais aussi recherche scientifique la convention qui vous est proposée permettra de poursuivre notre partenariat avec Addiction France jusqu'en 2026 elle a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission 3 merci des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité on continue Fragan toujours c'est une très ancienne politique de prévention qui vous est proposée de poursuivre jusqu'en 2027 à travers cette convention la santé bugonantaire est un marqueur important d'inégalité sociale de santé encore aggravée par la situation générale de notre service de santé notamment à travers la démographie des dentistes de plus en plus catastrophique et ce en particulier en ruralité mais aussi dans les quartiers prioritaires c'est ainsi que dans certaines écoles primaires le diagnostic des besoins de santé mené par la ville a pu noter que la moitié des enfants de CP avaient au moins une dent carrière et dans certaines écoles on est à plus de 70% des enfants aussi dans le cadre de sa politique de réduction des inégalités de santé la ville de Brest organise chaque année en partenariat avec la faculté d'authentologie dirigée par une nouvelle doyenne la professeure Boiramé mais aussi par l'assurance maladie une campagne de prévention sur cette thématique avec l'ensemble des classes de CP de 18 écoles des quartiers plus politiques de la ville et de veille élargie à 24 au cours de ce mandat c'est ainsi que plus de 700 enfants par an profitent d'une éducation à la santé buccodentaire et d'un dépistage réalisé par les étudiantes et les étudiants de 6e année comme déjà évoqué lors du dernier conseil ces modules de prévention sont complétés par des séances d'éducation à l'alimentation saine et durable enfin en fonction des situations un suivi individuel est assuré par la CPM pour des examens et des soins consécutifs accompagnés par une sensibilisation des parents dans une démarche de solidarité les futurs dentistes y acquièrent une expérience auprès des publics souvent précaires et éloignés des soins et des informations de santé avec l'espoir pour la ville de Brest que certaines et certains d'entre eux et elles y trouveront peut-être la vocation de s'y installer ensuite dans ces quartiers cette proposition de convention avec l'UFR d'odontologie et la CPAM a reçu un avis favorable unanime de la commission 3 très bien merci est-ce qu'il y a des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité merci la 27 Fragon Vantalemini je ne vais pas vous représenter les lundis de la santé une délibération a déjà été présentée sur le sujet la semaine dernière il s'agit juste de la convention cadre qui entre la ville de Brest qui les pilote le CHU et l'UBO convention cadre qui est la même depuis 22 ans cette convention a reçu un soutien unanime de la commission 3 très bien est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité Yoann Hédelac la 28 la fourrière merci monsieur le maire délibération sur la fourrière et capture anima donc l'approbation du bilan de gestion 2023 donc vous avez les éléments qui vous ont été transmis avec un nombre total d'interventions qui est stable mais ce qui est à noter et ce qui a été présenté en commission c'est la légère augmentation entre 2022 et 2023 des différentes des différentes charges de 390 815 euros en 2022 à 410 457 euros en 2023 notamment des évolutions liées aux postes frais vétérinaires qui sont qui doivent être payés la commission a émis un avis favorable à l'unanimité très bien est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas donc qu'on adopte cette délibération qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité Robert Gestin Monsieur le maire cher collègue il s'agit d'approuver une convention de servitude auprès d'Enelis sur une parcelle cadastrée section DH 121 14 rue Torvazin à Brest qui permet des travaux de raccordement aérien de la station Vélozef de Saint-Pierrebourg la présente délibération a pour objet d'autoriser la signature de cette convention au profit d'Enelis sous réserve de la condition suivante la convention devra faire l'objet d'une régularisation par acte notarié au frais d'Enelis afin d'en garantir la publication au service de la publicité foncière en conséquence il est proposé au conseil municipal après des commissions compétentes d'approuver les dispositions qui précèdent et d'autoriser monsieur le maire ou la personne qui le représente à signer les documents y afférent avis de la commission une favorable à l'unanimité très bien des questions pas de questions on adopte qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable s'est adopté à l'unanimité Tiffany Kiger en l'absence de Jacqueline Heret la 30 la 30 et la 31 elles sont liées effectivement la 30 vous propose rue de Kerguerrec sur Bellevue un déclassement d'une emprise de 10 mètres carrés et la 31 c'est une session donc au couple Pérez à hauteur de 130 euros avis de la commission unanime pour les deux délibérations très bien est-ce qu'il y a des questions on les vote globalement elles sont liées qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elles sont adoptées à l'unanimité Gaëlle Morvan la 32 et la 33 aussi monsieur le maire cher collègue puisque c'est la même chose que précédemment mais dans un endroit extraordinaire de Brest à Saint-Marc au jardin du Dourbrasse le bois du Dourbrasse plus exactement un endroit assez chouette bucolique que nous souhaitions préserver et cette session va dans ce sens là puisqu'il s'agit en fait de valider une session pour un particulier à l'entrée du bois session qui a retenu un avis favorable de la commission merci à vous très bien merci est-ce qu'il y a des demandes de parole oui allez-y monsieur le maire chers collègues en fait comme on nous l'a expliqué en commission la topologie du lieu rend le lieu très difficile d'entretien pour la collectivité apparemment il est impossible d'y accéder autrement que par la propriété des personnes concernées donc de ce fait on voit bien l'intérêt de permettre au nouveau propriétaire d'entrer en possession de cette partie toutefois cette délibération en fait revient à régulariser un état de fait l'ancien propriétaire ayant intégré une partie de l'espace public à sa propriété et nous ne sommes de manière générale pas favorables à la validation de ce genre de démarche et c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération merci d'autres demandes de parole il n'y en a pas donc on vote cette délibération qui est contre personne qui s'abstient donc le groupe UDB Génération LRDG qui est contre qui est favorable pardon excusez-moi la délibération est adoptée Yoann Hédélec la 34 oui merci monsieur le maire la délibération 34 concerne le 26 rue Fautras donc sur une autorisation donnée à la SEMPI de déposer des autorisations d'urbanisme et de réaliser des diagnostics sur l'immeuble qui est cadastré IT26 dans votre délibération il est proposé de constituer un parc de logement tiroir dans ce dispositif là et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la SEMPI à déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme ad hoc la commission a émis un avis favorable à l'unanimité merci les demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable l'unanimité la 35 Yohann Nédelac oui merci monsieur le maire cette 35 et 36 voilà les deux vont les deux vont ensemble la première concerne la désaffectation et le déclassement de la parcelle oui madame oui excusez-moi monsieur le maire je ne prends pas part au vote sur les deux délibérations suivantes ok d'accord très bien donc il s'agit donc de désaffecter de déclasser la parcelle CI numéro 534 qui est à proximité de l'hôtel de ville sur la rue la rue Kérabé-Kam à proximité donc de l'hôpital dans l'enceinte de l'hôpital donc ça va avec la deuxième délibération celle à suivre donc il est proposé au conseil initial de constater la désaffectation et de prononcer le déclassement de cette parcelle de 3016 mètres carrés et dans l'objectif cette délibération de vendre cette parcelle là à une entité autre que la celle que la collectivité avis des commissions avis favorable à l'unanimité très bien est-ce qu'il y a des demandes de parole oui oui monsieur le maire juste une explication de vote rapide des écologistes sur ces deux délibérations la 35 et 36 parce que ça concerne en fait la cession du bâtiment du CHU pour un projet privé alors on comprend la volonté et on ne la juge pas celle du CHU de vendre un de ces bâtiments pour financer d'ailleurs des travaux sur d'autres types d'établissements à vocation médico-sociale c'est leur stratégie immobilière mais bon la vraie difficulté c'est le contexte budgétaire extrêmement tendu de l'hôpital voilà ce qu'il y a derrière parce qu'en fait sur ce projet en tant que tel le projet retenu on est un petit peu un petit peu réservé à ce stade sur l'opportunité de voir fleurir ici en plein coeur de ville un hôtel 4 étoiles avec spa et restaurant gastronomique peut-être qu'il y avait quand même des enjeux de logement sur le territoire et en particulier ici qui aurait pu être plus intéressant de travailler pour les habitants les étudiants les personnes âgées ou les jeunes travailleurs alors la délibération évidemment on en est bien conscient c'est pas sur le projet en tant que tel on ne se prononce pas sur le choix du CHU mais néanmoins on parle d'une partielle de 3000 mètres carrés qu'on va vendre aux mêmes promoteurs pour ce projet là pour qu'ils puissent faire 25 places de parking pour les futurs résidents de cet hôtel là alors même qu'il y a quand même quelques sujets de stationnement actuellement sur cette partielle pour ce qui concerne les salariés les patients les usagers de l'hôpital donc voilà peut-être que le CHU a un besoin global d'accompagnement sur ces logiques qui concernent le stationnement les mobilités douces mais là en l'état sur ce projet là à ce stade en tout cas des informations qu'on a sur le projet on estime que c'est pas forcément la meilleure chose donc on va s'abstenir sur ces deux délibérations merci ok merci d'autres demandes de parole Yoann je reviendrai sur l'historique de ce bâtiment oui c'est pas c'est pas récent alors il est indiqué 25 places de stationnement mais pas que c'est un aménagement beaucoup plus beaucoup plus large et paysager et de stationnement quant au projet porté sur cette parcelle là enfin la parcelle du bâtiment qui est liée qui jouxte la parcelle qui nous intéresse ce soir il ne nous appartient pas ici ce soir de nous prononcer là dessus là on a une délibération sur la cession de la parcelle dans un cadre qui paraît évident à proximité immédiate du bâti qui est concerné à l'hôpital Morvan il y a eu un vote unanime au conseil de surveillance du CHU il y a une quinzaine de jours un peu moins d'une quinzaine de jours ce bâtiment on le connaît un petit peu puisque la la ville en a été la métropole en a été propriétaire pendant quelque temps c'est un bâtiment qui date de 1930 donc avant la guerre contrairement à ce qu'on peut penser Brest dont il ne reste rien si il reste quelques bâtiments dont celui-là et puis d'ailleurs le premier bâtiment en route du CHU bâtiment classé avec toutes les conséquences que cela peut avoir on s'était porté avec erreur de mémoire en 2002 ou 2003 afin d'y implanter le siège de la métropole et avec un projet d'ailleurs sous le parking que l'on vend un projet de salle de séance vous connaissez la salle des séances de la métropole de la communauté urbaine comme on disait à l'époque ce n'est pas extraordinaire mais un certain nombre de complications ont fait qu'in fine on a décidé de mémoire c'était en 2012 de revendre ce bâtiment au CHU et le CHU à l'époque avait d'ailleurs un projet d'utilisation pour ses propres besoins on va inaugurer vendredi prochain l'Institut de cancérologie et d'imagerie initialement j'avais au téléphone d'autres jours le directeur général de l'époque initialement le CHU avait pour objet pour projet de mettre ça ne s'appelait pas l'ICI à l'époque ça s'appelait l'ICBO dans ce bâtiment sauf que ça n'allait pas ce bâtiment abritait autrefois les urgences excuse-moi entre autres les urgences du CHU et urgences qui ont été déplacées à la cavale lorsque le site de la cavale a été implanté donc un bâtiment qui est inutilisé il y a eu des hypothèses et notamment avec l'université etc sauf que ce n'est pas le cas et c'est un bâtiment ça m'arrive tous les jours d'aller à pied de la ville à la métropole et de la métropole à la ville chaque fois que je le vois ça me fait mal au coeur de le voir en cet état l'hôpital donc a décidé de le revendre le CHU pas seulement pas uniquement pour des raisons financières mais parce que ce bâtiment n'a aucune utilisation aujourd'hui pour l'hôpital et que le développement vous le savez vous serez peut-être à l'inauguration vendredi le développement du CHU se fait plutôt à la Cavale Blanche qu'à Morvan voilà donc que faire de ce bâtiment on le met en vente le CHU décide de le mettre en vente il y a eu un appel à projet il y a eu plusieurs projets j'ai participé au jury d'audition in fine il est resté un seul projet il y a eu un projet porté par un groupe dont je tairai le nom groupe national qui connaît quelques difficultés financières au jour d'aujourd'hui pour en faire du logement avec une question qui n'est pas négligeable beaucoup plus importante que d'un projet d'autail c'est la question du stationnement lorsque vous faites du logement il faut le stationnement qui va avec voilà le CHU a décidé de mettre en vente après appel à projet et la semaine passée lorsque le conseil de surveillance s'est réuni il ne restait plus qu'un seul porteur de projet qui est d'ailleurs une entreprise basée à Brest voilà où on en est un bâtiment vous avez vu comment il est peinturluré ça fait pas très chouette dans le dans le paysage qui commence un petit peu à être squatté par des personnes qui sont qui comment dire sont à côté dans le square que vous connaissez voilà et donc in fine en bout de course il n'y a pas d'autre choix que celui-là sauf à laisser ce bâtiment dépérir un jour peut-être serait-il complètement squatté et pas simplement peinturluré on ne sait trop comment ni par qui et donc c'est alors on était resté la ville était restée propriétaire du terrain qui sert de parking effectivement et puis d'un petit bâtiment qu'on appelle le petit trianon c'est ça parce qu'il servait de bon allez peu importe à la formation qui a été déplacée également à la cabale blanche voilà donc il faut il faut à un moment donné tirer tirer toutes les leçons de tout ça et vendre c'est là et donc le projet ne peut ne peut fonctionner que si la ville vend son comment dire sa propriété à celui qui va acheter à l'hôpital au CHU le bâtiment dit des urgences voilà est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole il n'y en a pas donc je mets au vote cette délibération qui est contre personne qui s'abstient le groupe les verts qui est favorable c'est adopté à l'unanimité et madame Bourbigo ne prend pas part au vote très bien on continue Reza Salami oui monsieur le maire derrière la médiathèque de la Cavale Blanche il y a un joli jardin avec les usagers les collègues de la médiathèque et l'implication de quelques habitants et notamment l'adjoint au maire ici présent Robert Gestin et la mairie de Cartier de Saint-Pierre il y avait une proposition de nom qu'on vous propose aujourd'hui le nom d'une femme botaniste exploratrice Jeanne Barré que lui 16 a nommé en son temps femme extraordinaire parce que elle avait été la première à faire le tour du monde donc après cette proposition il s'agit d'un ajout d'une mention sur la plaque de la rue Charles Cadieux à la demande des amis de Saint-In du Porzic on propose de rajouter la mention de résistant et puis il y a une modification aussi concernant la rue Pierre Talcouat qui a été marqué sans espace de l'espacé donc Tal qui en breton veut dire front et Coate le bois donc Talcouat séparé c'est à la demande des habitants donc le nom de ce peintre sera correctement orthographié et puis après dans le quartier de l'Europe avec la participation des écoliers les enfants qui sont dans ce quartier ont proposé au croisement de la rue Demier Cézanne et Marie-Pirillou le nom de jardin du bonheur voilà l'objet de la délibération qui a reçu un avis unanimement favorable monsieur le maire très bien merci est-ce qu'il y a des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte cette délibération qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité la 38 on a des désignations réalisées qui est-ce qui nous fait ça c'est moi monsieur le maire oui donc monsieur le maire chers collègues il faudra que les candidats sortent donc c'est Pascal Violo qui doit sortir on y va donc suite au changement de délégation de Frédéric Deveau et consécutivement à la nomination de Pascal Violo sur la fonction de conseiller délégué à l'attractivité culturelle de notre ville il est proposé au conseil municipal de désigner monsieur Violo comme représentant titulaire de la ville au sein de l'association ville d'art et d'histoire et ville historique et de le désigner comme suppléant à l'assemblée générale du GIP Café Culture donc comme d'habitude monsieur le maire à l'adoption de cette candidature peut se faire à main levée pour peu qu'il y ait un vote unanimement favorable de notre assemblée quant à ce mode de scrutin et ça délibère Est-ce que quelqu'un veut le vote à bulletin secret personne très bien donc on vote sur cette désignation qui est contre personne qui s'abstient personne qui est favorable elle est adoptée à l'unanimité ok un porté à connaissance Javier Hamon oui merci monsieur le maire cher collègue il s'agit donc d'un porté à connaissance suite à un courrier du préfet du Finistère qui remonte au 13 février 2024 et qui souhaite vous informer de la prise d'un arrêté d'autorisation environnementale qui concerne la refonte de la station de pompage de l'îlot Salou et l'aménagement du fond des bassins numéro 4 et 7 de la base navale de Brest alors pour résumer le projet la station de pompage est positionnée au niveau de l'îlot Salou dans la base navale de Brest a pour fonction d'épuiser et d'assécher les bassins numéro 4 et 7 lors des opérations de réparation navale ou de construction les travaux de refonte de la station de pompage nécessitent la réalisation des travaux suivants donc à partir de février 2024 il y aura la mise en place dans les bassins 4 et 7 de deux lignes de pompage indépendantes en remplacement de la station actuelle de mars à juillet 2024 la réalisation de travaux de génie civil qui permettront d'étancher la partie enterrée de la station de pompage et d'autre part la réhabilitation des aqueducs pour ce faire il y aura un bâtardeau qui sera positionné au niveau de l'aqueduc de refoulement de mars à octobre 2024 ce sera la démolition de l'ancienne station de pompage en tenant compte de la présence d'amiante d'octobre 2024 à juillet 2025 il y aura la rénovation et la construction des installations électriques et construction d'un nouveau local et enfin entre juillet et octobre 2025 l'installation des équipements notamment de sûreté et sécurité et la réalisation des essais voilà vous êtes informés merci à vous très bien est-ce qu'il y a des questions il n'y en a pas donc c'était pour information on a un vœu qui est-ce qui nous le fait on en pichon je vais vous présenter rapidement le vœu juste juste un mot préalable quand même pour dire que c'est un sujet qui sur lequel on ne sait jamais jusqu'à quel point il faut en rire ou en pleurer puisque c'est quand même un sujet qui revient de temps en temps dans la presse et dans l'actualité puisqu'il s'agit quand même de la possibilité pour des parents de prénommer leur enfant par un prénom fort usuel en breton à savoir Fanch donc qui s'écrit avec un F un A un N avec un tilde un C et un H alors même si en fait CH est une seule lettre en breton et donc ce n'est pas un CH mais ça c'est un autre c'est un autre problème le ce ça fait quelques années que l'administration a a mis des bâtons dans les roues là dessus et a interdit à des personnes de prénommer leur leur enfant Fanch écrit correctement pour des raisons qui sont totalement abscons et totalement irrationnel donc c'est pour ça qu'on ne sait pas on ne sait pas si on a le droit enfin s'il faut en rire ou en pleurer mais en tout cas c'est pitoyable et c'est symptomatique d'une certaine perception de particularisme régionaux par l'administration française nationale vous avez commencé monsieur le maire le conseil municipal en parlant un petit peu de de Paris et bien ma foi sur d'autres sujets il est y compris sur des sujets qui semblent anodins Paris peut aussi persister dans la bêtise la plus crasse donc c'est pour ça que je vais vous lire rapidement le vœu donc vœu relatif à l'état civil des nouveaux-nés prénommés Fanch donc depuis 1993 la loi garantit aux parents la liberté de choix du prénom de leurs enfants le prénom Fanch s'orthographie avec un tilde conformément aux usages orthographiques du breton par ailleurs comme le rappelle la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 19 novembre 2018 le tilde est un signe diacritique qui n'est pas inconnu dans la langue française en conséquence le prénom Fanch peut être orthographé avec un tilde sur le N sans porter atteinte au principe de rédaction des actes publics en langue française en 2001 le parlement avait voté une loi sécurisant l'usage du tilde pour l'inscription du nom et du prénom des personnes dans les actes d'état civil mal comprise cette disposition a été censurée par le conseil constitutionnel considérant que plusieurs enfants nés en 2002 2009 2017 2020 ont légitimement été inscrits par des officiers d'état civil agissant en connaissance de cause sous le prénom Fanch orthographié avec un tilde et considérant que d'autres enfants naîtront et porteront ce prénom considérant également que plusieurs contentions ont été lancées contre des familles en raison du choix de ce prénom considérant que ce prénom ne constitue aucune menace d'aucune sorte pour la république française il faut le rappeler et considérant également le vœu adopté à l'unanimité du conseil régional de Bretagne lors de sa session des 11 12 et 13 octobre 2023 donc nous émettons le vœu que cette situation ne devienne pas une source de conflit mais devienne une source pour faire avancer le droit et que le N-Tildé soit mentionné parmi les signes diacritiques autorisés dans la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil dans l'intérêt et le respect des droits des familles des enfants nés ou à naître portant ce prénom voilà je vous remercie très bien merci est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole et juste pour dire que ce vœu enfin cette forme là a été adopté également par d'autres communes en Bretagne depuis le vœu du conseil régional la commune la plus importante actuellement l'ayant adopté enfin la plus importante ayant la plus grande population c'est la ville de Lorient voilà pour information ok des demandes de parole il n'y en a pas donc on adopte ce vœu qui est contre son adoption personne qui s'abstient personne qui est favorable c'est adopté à l'unanimité bien est-ce qu'il y a des questions concernant les attributions qui m'ont été déléguées je ne sais pas est-ce que vous voulez savoir pourquoi on a cédé trois chats au refuge l'arche de Noé les amis du chat pourquoi on a cédé deux chiens au refuge animalier du pays de l'Andernot pourquoi on a cédé deux chiens au refuge animalier etc non vous ne voulez pas voilà non mais j'ai rien à cacher c'est pour ça que je vous le dis très bien on a cédé deux chèvres à l'association vers le jardin ça c'est important ça c'est j'ai pas entendu voilà prochain conseil municipal le 28 mai à 16h bonne soirée à vous ça c'est un tasse je l'ai fait dit qu'on avait d'autres choses à la 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 bon à la vous à la à la à l'ического